Relève du génie-conseil Dans la catégorie relève du génie-conseil, la gagnante, Laurie Junot-Paradis. Alors, Laurie, d'abord félicitations. Merci. Bravo, bravo, bravo. Ça, c'est un beau projet d'ingénierie quand même. Oui. Qu'est-ce que ça fait de recevoir ce prix-là? Il y avait 12 nominations. Oui, non, je suis très honorée. Bravo à tout le monde qui était nommé. Je suis sans mots, honnêtement. Merci beaucoup au jury de m'avoir sélectionnée. Merci à Simone de m'avoir aussi présentée comme candidate. Voilà, je suis... Regarde, j'ai des commentaires du jury ici. C'est exceptionnel ce que Laurie a fait dans ce projet en dirigeant une équipe multidisciplinaire d'environ 20 personnes. Elle a été proactive, humble et attentive à la culture des Premières Nations. Et elle s'est investie au-delà du côté technique qui a même entrepris une formation universitaire portant sur la culture des peuples autochtones. J'ai été touché par ce qui s'est passé, là, ça. J'aimerais parler maintenant à... Excusez-moi, je vais pas me tromper. Martin, c'est vous, ça? Oui, c'est moi. Je suis tombé dessus. En quoi Laurie a fait une différence pour la communauté là-bas? Son travail est exemplaire dans cette communauté-là, mais dans tous les projets qu'elle fait, elle amène, elle se met elle-même dans le projet. Elle est dévouée, professionnelle. Puis c'est ce que les clients apprécient d'elle. C'est sincère, c'est vraiment une excellente ambassadrice de la profession d'ingénieur. Puis c'est ce qui la démarque. Et je comprends maintenant qu'elle est une source d'inspiration pour les jeunes collègues autour, là. Oui, pour les jeunes, mais pour les plus expérimentés qu'elle aussi. C'est ça qui est magnifique. Ah oui, oui? Elle inspire plus que les plus jeunes. Donc c'est si... Elle inspire les mentors. Exact. Quand même. Mais j'ai justement appris ça de mon mentor, Yves. Bien, je vous passe le micro. Martin était aussi mon mentor au début de ma carrière, mais Yves m'a justement montré comment inspirer les autres. Fait que je te... Oui. Bien, merci. Merci. Alors, mais en fait, moi, si je peux parler plus du volet autochtone, la question autochtone, c'est quelque chose d'actualité. Et je pense que c'est important de les comprendre, de comprendre leur réalité éloignée, de comprendre les défis qui vont avoir à vivre dans les prochaines années avec les changements climatiques, entre autres. Il y a beaucoup de firmes de génie conseil ici qui travaillent avec les peuples autochtones. Pour le gouvernement de la Nation CRI, je vous remercie de les aider. Et Laurie, dans ses projets, ce qui, à mon avis, a été quelque chose qui est très démarquant, c'est qu'elle se met à la place de ces gens-là, de leur réalité. Donc, ça contribue à faire une ingénierie qui est adaptée à leur réalité pour les permettre d'avancer et contribuer à l'ensemble du Québec. C'est absolument fantastique. Merci beaucoup encore. Merci. Bonne chance avec ce qui s'en vient. Félicitations. Bravo. Bravo.